Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Namasté. Heureux de vous retrouver. On est le jeudi 27 février 2020, 17h45, heure du Québec. Je vous avoue que la pratique du yoga est extraordinaire. Je vous la conseille. Ça transcende toutes les religions, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose, d'abord, de bénéfique pour son corps. Ça te fait prendre conscience de ton corps et de beaucoup de choses. L'alimentation, c'est important. Respecter cette enveloppe-là dans laquelle on est pour l'instant. Combien de temps y serons-nous, c'est une autre question, avant de passer à une autre enveloppe. C'est fascinant, mais le yoga, c'est vraiment bénéfique. Ça devrait d'ailleurs être introduit dans toutes les écoles pour les enfants. On bâtirait un monde vraiment meilleur et vraiment différent. Les connaissances ancestrales sont formidables et on les a perdues. Pendant qu'on a essayé de tronquer l'histoire pour nous faire croire à une espèce d'idée de théorie de l'évolution complètement bidon, nous faire croire qu'on est passé d'une bande d'idiot dans des cavernes au monde auquel on est, avec une évolution de l'être humain, ce qui est complètement une aberration, surtout avec la science moderne, qui nous prouve que notre ADN n'a rien à voir avec ces hommes de Cro-Magnon et toutes ces autres créatures de cette époque-là. Il y a quelque chose qui s'est passé. On essaiera de trouver ce que c'est, mais on aura beaucoup de difficultés. Beaucoup de pans de l'histoire sont aussi remis en question. On n'a qu'à penser à ce site où il y a le Sphinx, la grande pyramide de Gizé et d'autres pyramides, pour comprendre que nos livres d'histoire sont incorrects. D'ailleurs, il n'y a aucun record, il n'y a aucune tenue de livre sur la construction du Sphinx. Aucune. Il y en a du temps des Égyptiens sur la reconstruction, ou en tout cas les rénovations de ça, mais de l'initialement de la construction, il n'y a rien dans l'histoire égyptienne qui parle de la construction du Sphinx. Rien. Donc, pour beaucoup, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, ça remonte à plus qu'il y a 3000 ans ou 4000 ans. On parle de 10 000 ans et plus. On parle d'avant les Égyptiens, d'une autre civilisation avancée. C'est un grand bloc, ça, là. Qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil pour tout façonner, sculpter ce grand bloc? D'où on a amené ce grand bloc-là? C'est fascinant. Apparemment, cette forme-là, celle qu'on a, ce n'était pas la forme originelle, où il y aurait peut-être, selon certaines histoires, des ailes. Tout ce qu'on a maintenant, c'est le tronc et la tête. Et géologiquement, on a pu prouver, selon une thèse, avec l'érosion qui ne serait pas due au vent, mais à l'eau, que ça provient d'avant le grand déluge. Donc, cette construction-là appartiendrait à une civilisation pré-déluge. Et je vais revenir là-dessus parce que c'est important de comprendre ça. Parce que c'est tout relié, ça. Nos livres d'histoire sont truqués de fausses croyances, de fausses idées, de faux concepts. Et ça donne ce que ça donne. Et c'est vraiment, vraiment documenté, c'est solide. Puis je vais vous en reparler. Je voulais vous dire ça avant de vous parler de ce qui se passe maintenant. Ceux qui me suivent depuis un bout de temps, vous le savez, je vous ai dit, préparez-vous ce qui s'en vient au niveau économique. Vous vous rappelez, je répète toujours la même chose. Il y en a même qui me disent, Jean, tu te répètes toujours, tu te répètes toujours. Mais ce n'est pas pour rien. Les grands bouleversements économiques. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment. Je n'ai pas besoin d'être devin, là. Mais je l'ai été en vous disant, depuis des mois et des mois, préparez-vous à ce qui s'en vient. Bouleversements financiers, économiques, politiques. Sans compter climatiques. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça non plus. Ça y est, on est entrés là-dedans. 2020, c'est l'année, on en a parlé ici. Tout ce début de remise à zéro. D'ailleurs, je reviendrai sur cette idée du cycle. Peut-être 5 120 ou 100 ans, où on a un C cycle de remise à zéro, ou de début de remise à zéro. Vous voyez ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Regardez, depuis 2020, le début, depuis 2-3 ans qu'on en parle ici de l'intensification de tout ça. Dû à plusieurs raisons. Il n'y a pas une raison qui explique ça. C'est une multitude de facteurs. Que ce soit des facteurs climatiques, des facteurs cycliques, l'influence du soleil, minimum solaire, grand minimum solaire, et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est plein de facteurs. Différentes oscillations de la Terre face au soleil. Plein de facteurs, tous réunis en même temps, qui donnent ce que ça va donner. 2020, mes chers amis. Wow! Juste pour vous donner une idée. 1320, 1520, 1620, 1720, 1820, 1920, et 2020. Eh oui! On parlera aussi de 1220, Ganges Kan et ses invasions barbares. 1320, la peste noire. 1520, la variole. 1620, une étrange maladie à Plymouth, qu'aux États-Unis s'est propagée, causant la mort de beaucoup, beaucoup de monde. 1720, la peste de Marseille. 1820, le choléran. 1920, la peste pneumonique aux grippes espagnoles. Avez-vous vu les dates? 1920, 1820, 1720, 1620, 1520, 1320, 1220, puis on est en quelle année? 2020. Quand je vous ai dit, préparez-vous, ça va venir plus vite qu'on pense. Puis il n'y a pas grand monde qui est préparé. C'est le début. Imaginez, on commence à parler maintenant de toutes sortes de choses. Risques de tsunami dans l'Oregon. Imaginez-vous un risque de tsunami dans l'Oregon, à part les frappes d'astéorides et les bombes atomiques. Ça, c'est sans compter toute la multitude de météorites qui est en train de tomber sur la Terre depuis 2-3 ans, et ça s'intensifie. Imaginez s'il y en a une grosse qui tombait, justement. Et c'est ça, le sujet de cet article-là. Je reviendrai là-dessus. Encore 100 oiseaux qui tombent morts du ciel en Pennsylvanie. Un voilier de plus de 100 oiseaux a été retrouvé mort le long d'une route dans le comté de Dauphin, la Pennsylvanie. Game Commission estime, game pour gibier, estime que les oiseaux ont été tués par des voitures ou des camions. Ha, 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 mais les oiseaux tombent du ciel, OK. Une météorite verte zoome dans le ciel nocturne de l'Arizona. Il y en a de plus en plus, hein, de ces histoires-là. Le volcan Fuego éclate puissamment au Guatemala, celui qui avait, l'an dernier, forcé l'évacuation de plusieurs personnes. Bien, le volcan Fuego a éclaté violemment hier, le 26 février à 3h41, heure locale, générant 15 à 12 explosions stromboliennes par heure. Le panache de cendres et de gaz qui a ensuite atteint environ 4 500 mètres dans une direction ouest-sud-ouest. Popo-Catelpelte, on en a parlé. Et maintenant, on va juste aller faire un petit tour, puis après ça, je reviendrai en détail, mais c'est juste pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qui se passe en ce moment. Effondrement massif des glaciers, écoulé de boue catastrophique, près de Machu Picchu, au Pérou. Urgence déclarée à Java occidental en Indonésie alors que les inondations et les glissements de terrain généralisés déplacent 10 000 personnes. Un orage violent et la pire tempête de grêle depuis 2010 font ravage à Perth. Des inondations majeures à Jakarta, grande explosion de Popo-Catelpelte, de fortes pluies en Égypte, une énorme tempête de sable dans les îles Canaries. Et au niveau alimentaire, c'est vraiment pas plus drôle. On est sur agro-insurance. Laissez-moi essayer de traduire ça, si je peux le faire. En Inde, pour les agriculteurs qui passent à une agriculture basée sur les vaches, non, c'est pas ça que je voulais vous partager. États-Unis, l'aide aux agriculteurs de Géorgie est frappée par l'ouragan, et qui ont été frappés par l'ouragan Michael. Beaucoup de ravages. Premier essaim de sauterelle exterminé. Bon, dans le coin d'Abu Dhabi, on a réussi à exterminer un essaim de sauterelle. En Inde, les pluies non saisonnières et la tempête de grêle endommagent des cultures dans trois États. États-Unis, le prix des pommes de terre augmente en raison de la perte de 10 millions de dollars de récolte dans la vallée de Skagit. Royaume-Uni, il est urgent de déroger à la règle dans les trois cultures pour gérer les effets des inondations. Inde, un essaim épouvantable de criquets pèlerins laisse de lourdes pertes de récolte. En Inde, toujours, les agriculteurs du Tamil dénoncent la baisse de la subvention des primes d'assurance récolte. États-Unis, des températures glaciales devraient endommager les cultures de bleuets prématurés, et c'est comme ça, ça n'arrête pas les tuiles qui tombent sur la tête de l'agriculture. Donc, chers amis, 2020, c'est vraiment l'année où tout commence, pour le meilleur et pour le pire. J'espère que vous êtes préparés parce que, comme dirait l'autre, ça va chauffer.